Mano de l'autre bord, c'est un roman qui a à son centre un personnage masculin qui est un jeune homme, d'abord un jeune garçon, qui est né au bord du fleuve Niger, à Harbanda, non loin de l'université, non loin du pont Kennedy, et qui va venir au monde pour répondre au désir de sa mère de faire un fils durable. Cette mère a eu auparavant quatre enfants, suivi d'une série de fausses couches, et il lui faut avoir encore un fils pour se sentir valable en tant que femme. Et elle cherche son enfant pendant 15 ans sans l'avoir. Sa mère, donc Mayram, va trouver une stratégie qu'elle inventera elle-même pour avoir ce fils durable, qui est Mano, son fils en or, un enfant extraordinaire, et qui est donc promis un destin qui va le faire sortir de Harbanda, traverser le fleuve, arriver à l'autre rive, quitter le Niger, traverser les mers, arriver à Bordeaux, et ensuite revenir au Niger parce que ses aventures dans le monde l'ont affecté, l'ont traumatisé, l'ont cassé pour tout dire, et il doit revenir au pays pour guérir, pour ensuite retrouver le chemin vers une vie que l'on espère heureuse. Le livre est disponible à la Farandole. Ce livre est le bienvenu, et je pense qu'il comble un grand vide dans l'écriture, parce que pour la première fois, je me suis retrouvé entièrement, aussi bien au plan thématique qu'au plan stylistique à l'interrobert romain. Une très belle écriture, une écriture efficace, à la limite entre la narration et le lyrisme de la poésie, mais surtout le lyrisme de la poésie. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de moments forts, et il y a beaucoup de scènes pathétiques que l'on retrouve dans ce nouveau livre. Les jeunes hommes se ramènent les guides d'Escali sur un rythme urbain contemporain.